et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur crown wars black prince avec une petite semaine de retard pour cause de planning malheureusement j'ai pas pu vous le montrer quand il est sorti ni ce week-end du coup eh ben on va se lancer maintenant et pour pimenter un peu le bas j'ai déjà vu le début 100 fois on va tenter en difficulté max en difficulté chevalier voir un peu ce que ça donne donc déjà un crown wars qu'est ce que c'est pour ceux qui ne le connaîtraient pas c'est un jeu de stratégie en tour par tour grossièrement un x comme like comme on a l'habitude de dire maintenant mais dans l'époque du moyen âge un moyen âge un petit peu fantasmé avec un petit peu de magie un petit peu de science alchimique etc pas trop trop pas trop trop brutal on n'est pas sur la pure fantaisie mais un petit peu dystopique quand même il est jouable à la manette en solo et entièrement français plutôt qualitatif d'ailleurs je crois que c'est un studio oui c'est un studio français qui fait celui là il y en a tellement un studio français qui fait celui là me semble-t-il donc ça c'est plutôt cool il est au prix de 39 euros 99 mais si vous souhaitez l'acquérir on a un code promo chez notre partenaire 14% de réduction ce qu'il fait à 35 euros avec le lien à utiliser dans votre panier bien sûr avec le petit lien que j'affiche à l'écran ou qui sera en description quand vous garderez la vod ça fait toujours plaisir vous êtes obligés de vous en servir bien sûr c'est vous qui voyez mais j'essaie d'avoir des codes pour que vous puissiez avoir les jeux un peu moins cher parce que faut avouer il y en a tellement qui sortent c'est pas toujours simple alors on va voir tout de suite ce qu'est le jeu on va se lancer donc en mode non même pas chevalier en mode seigneur pardon excusez moi c'est seigneur la difficulté max donc normalement on est en chevalier voilà difficulté standard les compagnons mourront après avoir reçu deux blessures ici on va jouer avec un challenge exigeant qui vous demandera de rapidement maîtriser les différents éléments de chronoirs les statistiques des ennemis sont augmentés et nos compagnons mourront après avoir reçu une blessure donc on va essayer de d'éviter qu'ils meurent mais je pense que je maîtrise pas c'est le jeu pour l'éviter totalement on verra on va pas se mettre en mode héroïque parce que tout simplement le jeu est sorti à pas longtemps et sur les let's play vous savez j'évite le mode héroïque même si je jouera qu'avec une seule sauvegarde c'est au cas où le jeu crash au moins on perd pas tout on va lancer la partie on a obligé de se faire la petite ciné d'intro et le tutoriel ça c'est à peu près comme tous les jeux malheureusement je vous laisse la petite ciné mais toutes les vérités n'ont pas été révélées français en plus et 1356 s'étant battu jusqu'au bout de ses forces le roi de france jean 2 est vaincu il est fait prisonnier par le fils du roi d'angleterre le prince noir depuis plus de vingt ans les maisons royales s'affrontent pour la couronne du plus puissant royaume d'occident ce fut d'abord la guerre de la chevalerie des rois et des princes une guerre de famille entre maison rivale et cousine une guerre selon les règles de la féodalité nul ne s'inclinant la guerre devint une ruineuse entreprise qui attira les mercenaires les plus sanguinaires et dans l'ombre on eut recours à des procédés inavouables on explora des voies mystiques engageant des forces occultes au coeur de la tourmente alors que le chaos règne une poignée d'hommes et de femmes de bonne volonté se réunissent en secret pour faire face à une menace insidieuse plus terrible encore que la guerre alors doublage en français c'est quand même très très sympathique également donc oui comme je disais on va devoir se faire le tuto la plupart des jeux du style oublie toujours de au début de pouvoir passer le tuto de commencer une partie sans passer le tuto en passant le tuto c'est le cas avec xcom c'est le cas avec iron hose c'est le cas avec battle brother puis après ils ont rajouté un parce que que j'en se plaignent la fraternité fait face à un défi redoutable en ces temps troublés oui le roi de france vient d'être vaincu et capturé par les anglais et nous devons continuer de nous tenir à l'écart des questions politiques certes mais ce n'est pas cela qui réunit le conseil aujourd'hui et boum qu'est ce que c'est ? allez voir ce qu'il se passe une attaque ? nous devons nous préparer au pire les archives de la fraternité sont d'une importance capitale personne ne doit mettre la main dessus et salut contaminé bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ça arrive au tout début on est sur l'intro on a pas l'air gentil oui les couleurs anglaises bon sang mais qu'est ce qu'il se passe ? sire nous devons partir au plus vite c'est une attaque de grande ampleur impossible de fuir et de laisser nos archives ici envoyons un message pour prévenir nicolas nous ne pouvons courir le risque d'être capturé mes amis le jour que nous redoutions est arrivé brûlons nos archives nous ferons en sorte de ne pas être capturé vous à la grande porte organisez la défense nous avons besoin de temps bien nous nous reverrons devant dieu et bien écoute ça va très bien minouf j'étais euh ça faisait un petit moment que je voulais se voir ce jeu également j'ai pas eu l'occasion de le couvrir depuis qu'il est sorti la semaine dernière donc là je me lance j'avais un petit peu de temps un petit live et euh c'est vraiment le début du jeu oui oui on peut pas passer l'intro pour le moment comme je disais hein l'intro et le tuto dans la plupart des jeux du style c'est comme ça au début quand le jeu sort c'était pareil sur xcom 1, xcom 2, battle brosher et en hausse et compagnie on est obligé de se faire le tuto bon il est pas forcément très long mais si on recommence des parties c'est un peu chiant euh donc je pense qu'ils rajouteront une option pour ça mais pour le moment on est obligé de faire avec euh et salut mister gecko bienvenue sur le live j'espère que ça va bien tu t'es bien éclaté hier euh sur euh système choc alors du coup bon assez classique on a un perso on a un point de mouvement en bleu on peut se déplacer dans la zone en bleu si on passe à côté de l'ennemi on voit qu'il nous fait une attaque d'opportunité jusque là rien de nouveau et bah ça va très bien gecko merci alors notre personnage qui est un quoi un paladin un truc du style je ne sais pas exactement euh ah oui quand j'appuie sur alt ça affiche les détails c'est à dire ça affiche pour l'instant juste les points d'action ok très bien c'est une croisée ok voilà une croisée donc la croisée elle peut combattre elle peut changer de style de combat en mode zélote en mode défenseur donc il nous donne une chance d'infliger provoquer c'est pas très pertinent vu qu'on est tout seul un bon retour aux sources système choc et bah écoute parfait on a moyen de faire une vigilance classique une posture défensive et on a euh donc ça c'est notre attaque au marteau l'attaque qu'on peut faire à chaque tour on voit à droite là le le cooldown est de 0 donc ça nous coûte un point d'action donc techniquement on peut en faire 2 par tour et ici on a nos euh nos actions spéciales de croisés donc la charge qui prend 4 tours de cooldown qui nous permet de charger avec une chance d'infliger renversement et verdict on châtie notre ennemi en mettant des dégâts contondants 5,9 quand même par rapport au 5,9 ici d'accord si on a suivi des dégâts cette attaque reçoit un bonus de puissance de 20% ok donc il faut il faut être blessé pour faire ça donc là on fait moins de dégâts par contre ah cela dit il a 4 pv le mec donc euh allez on y va pour le fun pour tester euh vu qu'on a pas utilisé notre point de mouvement on va se déplacer je me suis mal placé par contre ça c'est dommage euh il faut se placer juste avant qu'on appuie sur le bouton pour euh pour déplacer en fait il y a une petite flèche pour notre orientation et salut Xebus bienvenue sur le live oui j'ai vu que tu avais lancé un petit lanaminou mais je me suis dit que c'était la fin alors je lançais le mien plutôt que de te rejoindre j'espère que ça s'est bien passé on va voir des mini scènes très war tales dans le jeu pour euh achever les ennemis on va dire mais il meurt plus sur l'anaminou euh voyons Amin il est rodé maintenant si la porte tombe nous serons submergés très bien il faut qu'on atteigne la porte on a deux ennemis alors du coup on a un nouveau personnage on est sur le tuto là donc on est vraiment sur le début bah du coup c'est pas mal si vous connaissez pas le jeu comme ça au moins vous découvrez c'est pareil je l'avais déjà fait en démo en fait la démo était le tuto plus ou moins avec quelques trucs après donc notre nouveau personnage il a un chien et du coup il a euh un petit bonus quand il combat avec son chien si vous attaquez une unité qui a déjà été touchée ou inversement l'attaque gagne un bonus de puissance donc on a tout intérêt à se focus sur le même du coup je pense que toi t'es capable de te faire celui-là tout seul donc on va s'occuper de celui-là avec nos ppr donc là si on se déplace dans leur dos euh on a pas de on a pas d'attaque d'opportunité bien sûr c'est si je me déplace voilà devant lui qu'il va me taper donc si je veux je pense que le mieux c'est que je me mette genre par là avec le chien ça je le fixe et je peux attaquer facilement son dos ouais bon d'autre côté ça fait 6-12 de dégâts donc euh voilà ok très bien bon c'est peut-être pas le moment de faire de la tactique sur les mecs du tuto qu'on qu'on s'y pv ok j'en prends note euh du coup on va se mettre là on va y aller pareil en mode simple voilà bim faut rien ça c'est fait euh alors on pourrait avancer mais je sais parce que j'ai déjà fait que si j'avance on va lancer le combat donc on va essayer de passer le tour pour qu'il y ait pas trop de monde qui soit à la masse donc vous voyez en fait quand on se déplace euh on a une petite flèche qui nous dit dans quel sens on veut s'orienter donc on valide avec le clic gauche mais ça permet du coup de se mettre euh de se tourner pour éviter les attaques de flanc et compagnie et si il y a un pourcentage euh un minouf il y a tout à fait un pourcentage de toucher alors là pour le moment je crois que sinon on était globalement à 100% mais euh ça peut être moins ok il me semblait qu'on lançait un combat quand on arrivait là ah ça y est ils sont nombreux les cocos ils sont moins nombreux d'un coup alors là normalement sur ce combat là on devrait avoir des pourcentages qui sont pas à 100% euh min alors on a une écorcheur qui apparaît une écorcheuse et un alchimiste alors l'alchimiste il a euh des fioles donc ça c'est des consommables qui sont dans sa ceinture fiole de soin, fiole d'acide, fiole de feu il a une arbalète pour son attaque de base et euh il a des compétences donc qui elles sont illimitées mais qui ont des cooldowns à 100% ça se rate tout à fait alors là tu vois normalement j'ai 70% de chance de le toucher par exemple il est un peu derrière une caisse là on peut faire halte à tout moment pour les détails c'est assez cool on voit que j'ai 90% de base plus 10% parce que je suis en hauteur plus 5% parce que je suis bien positionné moins 5% grâce à ses réflexes et moins 30% grâce à sa couverture partielle euh là je pense que typiquement une petite explosion de type euh de type flamme ça me parait plutôt pertinent voilà à votre service derrière lui il a aussi un petit piège enfin elle en l'occurrence le piège ici hop là on va balancer les petites euh les petits picots alors non je... ce qui est pas mal aussi hein c'est qu'on a un très bon aperçu des des angles de tir une fois qu'on... quand on se déplace et je crois que... euh... non il me montre que je peux le viser mais il me dit pas qu'il est en couverture ou pas c'est à moi de... de faire en sorte de remarquer qu'il est en couverture ce qui est pas déconnant alors du coup là on a un tir qui fait 2-5 dégâts mais qui donne un bonus de puissance si je tire sur quelqu'un de loin et là 3-7 je peux tirer sur lui avec un 3-7 ça va le faire bah écoutez ça fait 8 du coup euh... nickel euh... ils ont un point de mouvement et un point donc là pareil hein si je le pointe en faisant alt on voit sa zone de déplacement en bleu et qu'en jaune il pourrait m'atteindre par exemple mais il peut pas m'attaquer parce que s'il vient m'atteindre en jaune et ben euh... je suis trop loin par contre il a un arc ce qui change un petit peu la donne alors si je me mets par exemple ici je le vois donc on va se mettre derrière là un peu planqué et... on va tenter de se le faire on a plus que 55% bah oui on a plus la hauteur 55% c'est un peu short il a esquivé voilà qui est problématique du coup à nous alors là j'ai pas d'attaque à distance hein non j'ai que... il me faut ma... ma bite alors la bite euh... alors c'est comme dans la plupart des jeux du style hein il va falloir choisir entre se mettre à couvert ou attaquer typiquement quand j'ai fait mes essais sur le jeu j'ai... j'ai pas cherché à me mettre à couvert j'ai attaqué direct et euh... j'ai éliminé ce premier groupe en un tour donc là on va devoir attendre un peu on va les laisser venir oula ah oui de toute façon ils sont obligés de se déplacer dans les... dans les pièges hein ah le salaud je trouve ça assez intéressant le fait qu'ils sont... ils rangent leurs armes avant de... avant de grimper les échelles et tout c'est simple hein ah il était trop loin il fallait qu'il... il fallait qu'il coure hein alors là par exemple j'ai 90% il a pas de bonus parce qu'il est en hauteur et bah go oh très bien le fameux 90% et du coup ici ça va être la même un petit tir voilà ça c'est fait allons-y en avant ils tiennent eux-mêmes la porte c'est problématique alors essayons de faire ça intelligemment lui euh... il peut atteindre quoi ? rien ah merde c'est dommage peut-être que si je pousse du monde il pourra atteindre quelqu'un là on a une position assez intéressante en hauteur pour le tireur on va prendre on va prendre toi c'est pareil je crois que normalement ici t'es plutôt euh... t'es plutôt bien placé avec une petite attaque de flan et alors du coup là je peux atteindre lui donc j'ai tout intérêt à mettre le chien euh... ici ça sera peut-être pas une attaque de flan du coup bon déjà ils ont combien de PV ? 9 PV ok alors ça ça force à réorienter la cible mais vu que je peux aller que jusqu'ici c'est pas forcément utile la question c'est genre si j'enlève le chien est-ce que je peux aller plus loin ? si je me mets par exemple le petit toutou ici voilà non je peux pas aller plus loin ok on va se faire euh... on va se faire le monsieur ok il est mort c'est parfait ça veut dire que le chien a encore un point il va pouvoir se déplacer mettre un petit coup de dent à quelqu'un toi t'es capable d'aller jusqu'ici t'as récupéré ta charge cela dit ça c'est intéressant donc si je me mets genre là je peux charger le corneau là bim et il a été renversé alors renversé inflige un manuche de réflexe augmente les chances de coup critique écoutez voilà ouh ça fait mal ouh les petits os qui craquent là allez mon avoine il esquive excellent je sens qu'il va me plaire ce perso là 90% 95% il se rate c'est magnifique euh... tiens il me fait pas d'attaque d'opportunité sur le chien et bah on a tout intérêt à se mettre derrière ça doit être un bonus du chien ouais il déclenche pas d'attaque d'opportunité 6-12 parce qu'on est dans le dos et on le meurt à mort bon bon il nous reste piu piu planqué là alors je peux faire un tir parfait à 70% de chance on va prendre 3-8 ah c'est dommage on va peut-être pas le tuer surtout si on le rate et si ça passe excellent euh... bah du coup c'est bon on passe le tour l'ennemi est encore nombreux pourvu que nos frères et sœurs du conseil aient eu assez de temps quoi qu'il en soit nous devons continuer jusqu'au bout s'il le faut ouais je pourrais pas les renommer malheureusement euh... Aminou euh... je crois qu'ils disparaissent ceux du tuto et c'est le boum et c'est la merde effectivement alors on va pouvoir choisir notre famille donc on peut personnaliser le blason mais on a le choix entre 4 familles qui en gros nous donne un petit bonus sur la la classe qu'on le souhaite donc on peut avoir un alchimiste de plus une arbalète renforcée et des consommables euh... pour l'alchimiste enfin pas forcément pour l'alchimiste d'ailleurs mais un peu plus orienté alchimiste promesse de fer jamais de poids donc l'écorcheur l'écorcheur c'est l'archer là euh... des flèches ok un croisé c'est pas non renforcé je pense qu'on va prendre le croisé parce qu'à mon avis en difficile il va falloir qu'on tanque un peu un maître des bêtes avec un ours c'est pas dégueu non plus cela dit du baume des bandages de la pommade là on commence avec des renforts d'armure hum hum... qu'est-ce que vous en pensez dans le chat ? alchimiste, écorcheur, croisé ou maître des bêtes avec ours ? alors on va avoir moyen d'orienter après nos personnages il y a quatre classes de base donc l'alchimiste, l'écorcheur, le croisé et le maître des bêtes mais derrière euh... on va pouvoir les orienter dans différentes directions les personnages c'est parti pour le maître des bêtes je vais laisser le blason par défaut il est très bien pour l'ours euh... ce choix est définitif enfin et oui, tout à fait la mort brutale du chef de votre famille survient alors que le royaume de France défait s'enfonce dans les guerres civiles salaud d'anglois frappé par le destin votre famille ruinée vous êtes contraint de fuir vos terres errant sur les routes de l'exil ne perdez pas espoir je vous offre un nouveau départ un petit domaine perdu au milieu du royaume pour l'heure sachez seulement que j'étais un ami du chef de votre famille et me prénomme Nicolas alors on se doute qu'on est visiblement le fils d'un des... d'un de ceux qui est mort là dans l'explosion ou peut-être qu'il combattait mais on sait pas qui exactement c'est ici que vous allez planifier vos futures batailles et améliorer vos compagnons et leur équipe mort donc là on va être sur la page de... de gestion euh... où on va pouvoir améliorer notre château enfin déjà reconstruire parce que pour l'instant on a un hall du seigneur et une caserne le reste va être globalement en ruine on a quand même la forge non il faut qu'on réalise des batailles oui non il y a des murs mais il n'y a pas de toit donc on a une caserne dans notre caserne qu'est-ce qu'on a de beau donc vous voyez on a plus les personnages de base donc on commence avec Anne qui a un ours et Willy Bear ça doit être notre bonus Willy Bear avec son ours on a deux croisés on a deux qu'on connait pas ça des bretters des écorcheurs donc il y a des écorcheurs des bretters je les avais oublié les bretters les croisés mettre des bêtes et alchimie du coup on a pas mal de monde hein en vrai donc ils ont des armes de base qu'on va pouvoir changer donc les trucs de base euh... en bois à la con on en a autant qu'on veut donc si on préférait l'avoir à l'arbalète on peut lui donner une arbalète c'est gratuit euh... pareil pour les... les maîtres des bêtes donc chaque classe va avoir certaines armes qu'il peut porter hein le maître des bêtes on a vu qu'il pouvait porter une hache et un couteau mais aussi une hache et un bouclier ou deux couteaux euh... etc une hache de jet aussi ça peut être rigolo une hache de jet avec un... un petit poignard pourquoi pas le croisé le croisé le croisé il peut avoir une épée une masse une halbarde un espadon ou un marteau il a le droit à un bouclier si bien sûr il a une arme à une main j'imagine petite halbarde là est mon roi du rêve la halbarde hein vous frappez avec votre halbarde dans la zone d'effet et infligez 5-9 de dégâts perforants si deux unités sont touchées vous frappez une fois de plus ouf... ouf... on fait quoi là on fait une zone de dégâts ok un peu moins de dégâts mais une zone de dégâts alors ça on les a pas débloqués encore donc on verra quand la question se posera le marteau était pas dégueulasse hein détruire le point d'armure euh... ça peut être sympa euh... on peut lui mettre des consommables ça s'est débloqué et donc on va pouvoir donc les orienter euh... un peu à la... icarius comment on augmente les bêtes les... les bêtes de icarus on peut choisir des compétences de chaque côté euh... et bien sûr on peut personnaliser complètement le personnage dont son nom donc si vous voulez rejoindre l'aventure et ben n'hésitez pas à le dire on peut euh... les transformer en genre si on le souhaite mettre des peintures de guerre alors ça va être le truc on peut passer du temps hein donc euh... ici en live on va se contenter de renommer si vous voulez on a les bretters les bretters ils ont deux sets d'armes c'est leur caractéristique donc on peut leur mettre un truc un peu tanky ce qu'on va d'ailleurs faire le bouclier donne moins un de mobilité et le bouclier de léger il nous met un... un petit bonus de... dégâts par contre y'a pas de truc passif si je le prends je perds en mobilité mais je gagne en volonté c'est ça ? ok par contre ça nous fait tomber nos coups critiques mais on peut euh... on peut réparer notre armure on va se faire un petit tank en 7-2 la halbarde pourquoi pas euh... est-ce qu'on lui met une masse ? la masse à chaque tour la première fois que cette compétence touche elle détruit un point d'armure ok c'est pas mal alors faut s'attendre à ce qu'on ait des ennemis assez costauds hein dans le... dans ce... ce mode de difficulté bah écoute on va te donner le maître des bêtes avec ours euh... je propose à Minouf alors... à Minouf le compte ou alors on peut te donner un alchimiste avec euh... des trucs enflammés éventuellement on peut même changer l'animal rigolo il est sympa l'ours hein et les chiens du coup ? on dirait Quack il y a des grosses dents par rapport à Quack euh... bon on verra pour les équipements euh... euh... si euh... euh... ce qu'on emmènera au combat si jamais vous voulez renommer d'autres personnages n'hésitez pas à me dire donc on va pouvoir améliorer nos bâtiments en échange de ressources ce qui va nous permettre euh... d'augmenter des... d'avoir des compagnons de plus haut niveau et d'augmenter le nombre maximum qu'on peut recruter bien évidemment c'est classique euh... chaque maître artisan assigné diminue le coût en or des entraînements ainsi que le temps nécessaire pour le terminer de 5% ok on va pouvoir recruter des gens à mettre à ces endroits là visiblement très bien donc bien sûr au début on commence euh... j'imagine qu'on doit pouvoir faire un bâtiment spécifique tu veux un Mister Gecko ? c'est parti alors qu'est-ce que tu veux Mister Gecko ? dis-moi tu te laisses réfléchir tant que je regarde le hall du seigneur donc planifiez vos futures batailles via la carte de France ok on peut toujours personnaliser notre blason là si on veut on a un mémorial on a un petit codex très bien et c'est pas ce que je voulais faire euh... et une carte du coup qui est... il faut cliquer dessus alors le hall du seigneur on peut ajouter un emplacement de compagnons supplémentaires dans les escouades et on peut envoyer une escouade supplémentaire ça ça va être très important ça un paladin pour Gecko c'est parti alors... tac 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 Théobold tu seras euh... messire Gecko voilà messire Gecko donc ouais pour l'instant il y a un autre truc ici la carte de France parfait on peut y accéder d'ici nickel les activités ayant lieu dans le domaine ou sur la carte demande qu'un certain nombre de jours soient passés pour être complétés faites pour les faire passer maintenant en fonçant le bouton passer le jour ok très bien cliquez sur un pion ouvre le volet détaillant la bataille correspondante vos escouades vont mettre un certain nombre de jours pour atteindre une bataille vous ne pouvez pas annuler l'envoi d'une escouade et on peut envoyer jusqu'à deux escouades simultanément ah ok on peut déjà en faire deux ok pour l'instant on a qu'un truc alors on est où là ? en Auvergne parfait j'aime l'Auvergne alors balayez la vermine établie dans votre nouveau domaine des brigands menacent vos routes ils doivent en être chassés éliminez les bandits pillant les terres de votre domaine les veules on a pas mal... ouais la récompense c'est propre hein Clermont ta patrie et bah écoute Aminou on va t'envoyer nettoyer les routes de Clermont avec avec Gecko alors comment ça marche ? et bah parfait vous ferez froid ensemble Messire ah oui du coup ça fait ça fait Messire et je peux personnaliser ou pas ? ah je peux pas personnaliser d'ici ? ah c'est embêtant euh... zut après je peux toujours faire retour pour euh... plus de temps que c'est pas lancé hop c'est parti alors du coup on va renommer parce que Messire c'est moche quand même dans la fenêtre je trouve euh... bah on va mettre euh... si je mets ça est-ce qu'il met MR ? est-ce que c'est ce qui est avant l'espace qui apparaît ? ouais c'est ce qui est avant l'espace qui apparaît ok c'est pire du coup euh... on va l'appeler Gecko l'Auvernia du coup voilà ce sera très bien parfait alors qu'est-ce qu'on va te mettre ? qu'est-ce que t'as déjà ? non toi t'es un croisé donc t'as qu'une seule arme je préfère le coup de l'arme à deux mains personnellement j'aime bien l'idée de l'albarde un petit peu de dégâts de zone voilà Gecko il va se battre à l'albarde Aminou du coup qu'est-ce que t'as de beau ? une hache et un couteau avec ton ours oui je pense qu'on va plutôt être sur du DPS là il nous faudrait peut-être un tank on va prendre Emily et un autre DPS à distance ah et faut que je remette des consommables aussi des fers permettre de capturer une unité capturable tiens intéressant euh on va lui mettre un bandage et on va lui mettre des baumes quelque chose me dit que les soins vont être intéressant la pommade ça fait quoi ? ça enlève la brûlure bah écoute pardon prends-en une Gecko toi euh tu peux pas apporter de consommables ok et du coup Aminou toi on va te mettre les fers et merci pour le follow Darklall0 bienvenue sur le live j'espère bienvenue sur la chaîne j'espère que ça va bien et salut Gilden bienvenue sur le live également j'espère que toi aussi ça va bien bah le fer ça permet apparemment de capturer des unités capturables alors je sais pas si on va en avoir mais dans le doute je me dis ça peut être pas mal d'avoir ça sous la main alors c'est parti on envoie du coup Aminou on envoie Gecko on a dit on envoie Emily et on envoie Agathe c'est parti et là on va voir voilà et là on peut gérer leur équipement comme par hasard hé 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 bon du coup on a 2 Halbarne pour faire du dégâts de zone on a du tanky du tanky avec euh avec l'ours l'ours qui a 28 PV quand même pas dégueulasse live dans le RER bah écoute j'espère que la qualité sera correcte donc là il faut qu'ils partent il leur faut je ne sais pas combien de jours je crois que c'était 2 jours ou 1 jour 2 jours de voyage donc il faut qu'on passe les jours pour le moment pas le choix c'est parti on lance la bataille on peut toujours voir les squads à ce moment là j'imagine pas changer leur équipement ah si carrément on peut changer leur équipement excellent bah en même temps ils se baladent avec une tente de ouais c'est pas dégueulasse ils ont leur petite caravane de de trucs avec eux d'équipement avec eux allons buter du bandit alors et surtout pas de quartier alors comment ça se passe ici on a moins de temps d'une petite embiscade en hauteur ici également donc on a des zones rouges où ils nous détectent j'imagine ça ça paraît relativement logique après il est possible qu'il y ait des ennemis qu'on ne voit pas ça pourrait être intéressant d'aller se poser par là pour sauter sur l'archer dès que possible alors l'ours il peut pas prendre l'échelle donc si je le fais grimper il est obligé de passer par les caisses donc il est détecté ça paraît logique ah c'est vrai que l'ours il peut se lever de base il prend deux cases mais on peut le lever pour qu'il prenne qu'une seule case et on peut le mettre debout sur ses pattes avant oh le pauvre ours quoi non il se lève dans les deux non il se lave il avance ok d'accord il est debout sur ses pattes arrière on est d'accord c'est juste qu'il va sur la case de devant pour gagner une case de mouvement bon pourquoi pas lorsqu'il est à 50% au moins de ses points de vie il a un bonus de puissance parfait et du coup travaille d'équipe avec Aminou pas de soucis donc ce qui pourrait être intéressant ah pourquoi je peux pas utiliser cette échelle ça coûte cher de monter une échelle peut-être ah oui non de toute façon oui je peux aller que jusqu'ici dommage notre tireur est à l'arrière je l'aurais bien placé derrière ce petit truc mais on peut l'envoyer là on va l'envoyer là ok on détecte aucun ennemi qui nous aurait vu finalement ça c'est plutôt bien du coup j'aimerais mettre quelqu'un ici pour se jeter sur l'archer dès qu'on aura la possibilité de lancer le combat donc on va envoyer Gecko la range qu'on a le barn Gecko il n'y a pas d'armure ici il n'y a que trois ennemis pour le moment qu'on voit pas mal bon l'ours du fait qu'il est un ours il est un petit peu ah si je me tourne par là ah oui parce que je prends deux cases donc si je me tourne par là il me voit ok alors du coup ce qu'on pourrait faire c'est se préparer au fight à votre service oui pas lancé pour le moment donc l'ours on le lève magnifique ah il se... d'accord en fait il se rebaisse pour euh... pour se déplacer visiblement très bien et donc là par exemple je peux le faire se lever devant pour arriver là où je voulais qu'il arrive ok pourquoi pas bon on va passer le tour on va voir si euh... on va mettre des postures de vigilance au cas où je sais pas du tout si les ennemis vont patrouiller ou... je peux... non je peux pas le mettre sur un petit vélo malheureusement c'est... c'est bien triste et toi du coup t'as plus de euh... t'as plus rien ouais c'est pas vraiment sa position naturelle on est d'accord ok donc les ennemis se déplacent y'a que lui qui s'est déplacé est-ce que je peux l'atteindre ? on pourrait se mettre là et se charger ah non on a pas la... on a pas la charge hein on a aucune compétence encore attention attention est-ce que les ennemis vont bouger ? on va regarder est-ce que les ennemis bougent ? on arrive dans son dos ah non il nous a vus les ennemis bougent ok ah et y'a des ennemis derrière ah non c'est ma souris qui déconne il est venu se mettre juste à côté de moi bah coucou ils ont 20 pv là déjà c'est plus la même hein mais du coup on peut lui mettre deux coups de hellburn mais il esquive ok du coup ici est-ce qu'on le voit lui ? on le voit mais euh... c'est de la merde 50% pour couverture totale et là on a 100% de chance de toucher lui mais par contre du coup il a beaucoup d'armure donc c'est pourri est-ce qu'on pourrait péter l'armure avant ? là je pourrais aller chercher lui fixer lui ça me paraîtrait pas mal mais j'ai pas ce qu'il faut pour euh... casser l'armure avec euh... les autres là est-ce qu'on peut faire des... des chemins pour se déplacer ? touche alors avancer tatata fin de tour compétences d'armes consommables passifs placer un point de contrôle 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 plus mousse bouton 0 mousse bouton 0 ok parfait et il faut lâcher contrôle pour faire le dernier mouvement d'accord excellent donc on peut faire contrôle tac et aller dans son dos euh... attendez contrôle 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 et après on lâche contrôle et on se met dans son dos voilà parfait on va taper lui avec les deux gros tas ah il se remet de bout là ouais bah oui pour combattre forcément euh... du coup on a pas l'attaque spéciale pour le moment mais on peut lui mettre un petit coup de surin alors il a beaucoup d'armure on l'empoisonne et après on le tourne face à nous et du coup notre ours peut le taper dans le dos et en plus on a des bonus parce que euh... et ben on a déjà attaqué avec notre copain oula oula calme toi tout va bien tout va bien oh la violence la violence d'une ours quoi euh... est-ce que je peux l'attaquer si je me mets là ? je pense que oui ça paraitrait pas déconnant on peut attaquer en hauteur ? yes on peut attaquer en hauteur ah ouais là euh... il est vénère ton ours à minou hein ce n'est que l'effacement bon du coup toi alors non si tu fais ça tu passes devant lui et ça suffit pour qu'il te tape donc il faudrait que tu viennes ici puis que tu sautes ici puis que tu viennes ici voilà et là tu peux lui mettre des petites flèches de flanc parfait ok on passe à 90% de... de précision bon au final c'est... c'est Gecko qui a pas réussi à terminer son ennemi terrible histoire euh... on voit qu'il y a plus personne qui a rien à faire et ben c'est parti qu'il a pris des vitamines c'est un peu ça ok il nous attaque à distance avec un arc tir barbelé chance d'infliger saignement il nous a mis saignement ah là là Gecko qui saigne à votre service quand même fin du combat... non il y a... il se passe un truc là-bas euh... tu vas prendre inflige des dégâts au début du tour pendant 2 tours et t'as 4 donc j'imagine que c'est 4 de dégâts pendant 2 tours ça va on va dire que ça le fait je pense pas que ça vaille la peine d'utiliser un bandage pour le moment c'est qui qui a le bandage ? c'est Emily qui a le bandage alors Emily comme c'est une écorcheuse la première fois que tu utilises un consommable ou un objet ça ne consomme pas de PA donc on pourrait aller jusqu'ici et lui mettre un petit bandage allez c'est parti je sais pas trop combien ça coûtera de refaire des bandages mais on va dire que ça coûtera sans doute moins cher que soigner de la vie parfait donc là il lui reste du coup un petit point on va avancer avec le reste de l'équipe ah si je marche dans les flammes ça me fait des dégâts ok c'est pas illogique me direz vous ah on voit des cases rouges là bas il y a du monde oula oui il y a du monde il y a un mec là il y a l'air d'avoir quelqu'un dans l'ombre ici on va envoyer une ours expionné derrière l'arbre on va envoyer une ours explorée derrière le potager important d'être discret alors là on a un mec avec un marteau donc il va péter des armures attention toi bah du coup on va prendre un petit peu de mouvement ici on peut courir en ligne droite dans les flammes dans l'idée ça m'emmerde donc on va faire un point de contrôle en passant ici et après on va courir jusque là abusé que je vois les cases rouges des gars que je vois pas ouais bah surtout en mode de difficulté je m'attendais à un peu plus de subtilité après on est encore dans le tuto donc peut-être que ça va disparaître ou qu'il va falloir faire une tech ou je ne sais quoi tu as la gestion de tes armures réparation amélioration je sais pas encore je sais que quand on a une armure lourde on a les deux points là c'est des deux points d'armure mais est-ce qu'il y a un moyen de les gérer d'une manière particulière je n'en sais rien si je vais jusqu'ici je peux pas tirer mais par contre je vais voir un peu ce qu'il se passe ok il y a lui qui est tout seul il y en a un là visiblement il y en a un qui serait quelque part ici ouais ici il y a une arbalétrière en hauteur là pas cool ça non ours si je te mets là du coup tu es détecté on est d'accord faudrait que je te mette ici éventuellement là les mouvements de l'ours sont sympa je trouve hein c'était un peu bizarre qu'ils décident de passer par cette case là mais bon vu qu'on s'asse compte en nombre de cases mais le fait d'avoir fait des animations de mouvements aussi propres c'est cool bah non c'est ouais ils ont une zone de détection après c'est classique hein dans les jeux tactiques hein pas non plus euh un XCOM c'est pareil quoi est-ce que je me mets là ouais comme ça on va faire une petite posture de vigilance je tiens cette position des fois que ah toi il faudra que tu te rapproches de nos ours il y a donc par ici toi t'as une posture de vigilance tu pourrais lancer peut-être le combat non pour le moment c'est pas la peine il faut encore qu'on ramène du monde après même les animations des humains elles sont sympathiques hein honnêtement je trouve le jeu globalement pour le moment plutôt euh plutôt efficace bon il nous reste L mais euh j'ai pas envie de lancer le combat donc on va attendre on va voir s'il nous voit s'il bouge ah il y a un archer derrière une archer derrière si je vois pas le gars il me le dit pas tout à fait d'ailleurs c'est pour ça que ça m'a perturbé je voulais m'approcher pour euh pour voir s'il y avait quand je me suis mis ici là je m'attendais à ce qu'il y ait un autre ennemi et que peut-être sa zone apparaisse mais alors là on peut péter son armure on va pas se gêner hop premier coup du tour bam on pète l'armure ça c'est fait ensuite donc on a une archer là bas est-ce qu'on peut la choper genre avec nounours bah oui alors est-ce que je peux attaquer en étant ici bonne question ça on va tester après tout hein on est là pour voir je pense que oui parce que la dernière fois la zone de de combat passait on peut attaquer excellent du coup est-ce que je vais le chercher avec toi je lâche crame mon point de mouvement un point mais si j'y mets un coup nounours va pouvoir taper ah oui c'est parti on va faire ça on va le tourner face à nous voilà et du coup nounours il a ses 20% de dégâts 9 à 13 bim ça c'est fait all hail pour nounours l'arbalétrière est-ce qu'elle a bougé ? est-ce qu'on la voit plus ? bonne question on va renvoyer nounours ok ok c'est planqué là elle s'est planqué là mais je pense qu'en terme de portée voilà il a on a de la marge on va pouvoir s'occuper de lui tranquille la question que je me pose c'est si je fais ça est-ce que je touche mon pote ? on va essayer on va essayer quitte à rebouger ou à ne pas attaquer c'est pas grave carrément je touche carrément mon copain très bien du coup allons là on va cramer un point c'est pas grave là ça passe bim et est-ce qu'il y a des malus avec les flèches basquillées au contact ? non on a même un bonus de soutien parfait par contre on fait des dégâts un peu nazes avec son armure mais bon c'est toujours des dégâts de prix comme dirait l'autre et on va se repositionner par ici on est pas mal ils peuvent vite être tanki les ennemis ça va se payer ça ? il m'a viré l'armure alors du coup ce qu'on va faire nous c'est qu'on va taper sur celui-là qu'on lui pète un truc d'armure et après on va lever le bouclier pour regagner de l'armure deux points d'armure ? ah non ça doit être résilient qui nous donne un point temporaire ok oui c'est ça il est un petit peu blotté hybride hein alors tant qu'à cramer du point on va aller dans son dos et on va le retourner en tout bien tout honneur bien sûr pour que nos ours puissent s'amuser avec lui avec elle c'est une demoiselle allez j'adore comment il lui met le petit coup de patte sur la tête pour la poser à la fin alors je ferme quand même tes yeux parce que bon je suis quelqu'un de bien ici on l'embroche de dos 5 à 9 allez parfait alors du coup est-ce que j'ai moyen de venir dans son dos ? il gagne des points de vie après le repas je suis pas convaincu je peux faire ça et venir dans son dos paf ça c'est fait alors avec l'arc je vais pas pouvoir le finir malheureusement mais bon on a des mecs avec deux points d'armure au contact je pense pas que je peux le taper à deux cases de distance parce que il ah non pardon tu veux dire lui bah avec lui je pense oui probablement mais vu qu'il est quand même un peu tanky je préfère le mettre au contact mais oui je pense que la halbarde je pouvais attaquer dans le vent tout à l'heure donc ça doit marcher on va essayer pour le test si je me mets là je peux le faire alors par contre il s'est mis résilient on va donc lui péter un point d'armure ça peut servir pour éviter de frapper le copain c'est vrai c'est très vrai bon on a pris quelques dégâts mais honnêtement ça va et on voit déjà que bon les ennemis ils sont ils tombent pas en un coup quoi niveau 2 niveau 3 peut-être non niveau 2 niveau 2 un petit peu entamé ok est-ce que je peux regarder maintenant alors à minou mettre au débat level 2 tu passes à 28 pv ton ours gagne des pv aussi c'est cool et salut j'aimais gvtm tv tu passes faire un petit coucou sympa du coup ce petit cron noir jeu qui se fait un peu pourrir sur steam j'avais test la démo était cool ouais bah honnêtement les sorties sur steam enfin les commentaires sur steam pour les sorties des jeux des fois c'est un peu yolo classified France il s'est fait démonter aussi par des mecs qui étaient complètement à côté de la plaque Man of War 2 s'est fait démonter alors que bon même s'il a des défauts je le trouve quand même très sympa les gens se focus sur les défauts et font des reviews bombing moi j'avais beaucoup aimé la démo et je le trouve très sympa alors il y a probablement des défauts je sais que j'ai aussi eu des commentaires sur la démo d'ailleurs là récemment comme quoi Nacon c'était Big Ben Interactive et que c'était des voleurs et compagnie enfin bon bref c'est des éditeurs les devs ont l'air d'être tout à fait honnêtes et corrects ils font de leur mieux pour l'instant je ne suis plutôt pas déçu en tout cas de ce que j'ai pu découvrir et essayer c'est sûr si tu t'attends au contenu d'un XCOM 2 je pense qu'on n'est pas encore là mais en même temps c'est pas le même investissement quoi mais je répète si vous voulez en profiter il y a un petit code de réduction de 14% si vous voulez en vous faire un petit test par vous même à un prix plus intéressant c'est pas de S à game voilà vous pouvez soutenir la chaîne en achetant avec le code ça fait une petite réduction elle fait à 35 euros si ça vous dit de le tester je pense qu'il les vaut largement que ce soit en terme de contenu ou de qualité perso mais bon ce n'est que mon avis alors Aminou tu peux apprendre marquage vous attaquez une cible tout en tappelant votre faucon pour vous épauler ah tu aurais un faucon en plus en plus de l'ours ou alors vous et votre bête frappée avec une coordination parfaite 5-9 de dégâts si la bête est à portée de la cible elle l'attaque tout en bénéficiant de travail d'équipe ça je pense que ça peut être vraiment énervé c'est plutôt le style d'Aminou ça on prend ça alors ensuite Gekko l'Auvergna t'as beau une tête d'Auvergna là alors verdict on l'avait vu c'était le truc qui faisait plus mal si tu avais pris des dégâts protecteur alors tu forces un ennemi à portée et tu le forces à t'affronter t'avais dit que tu voulais plutôt être paladin donc on va partir sur templier en plus ça te donne résilience et pas mal du coup on te mettra peut-être plutôt un bouclier ou quelque chose du style en te mettant en mode de combat défenseur ouais j'aime bien l'idée Emily 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 qu'est-ce que t'as toi maître d'armes vous réalisez une attaque tirant profit de votre arme 3-6 de dégâts ainsi qu'une affliction en fonction du type de dégâts de l'arme alors est-ce que je peux le voir je peux scroller en mettant ici parfait donc si c'est contondant du renversement c'est perforant du saignement c'est tranchant de l'affaiblissement intéressant et malandrin vous exploitez les faiblesse de votre cible en augmentant les choses de coups critiques et si on tape dans l'eau n'ignore l'armure ou pas mal pas mal pas mal mais plutôt maître d'armes je pense pour elle on va plutôt sur du du tanky tanky dps on va prendre ça et donc l'écorcheuse il y a des archers du coup les alchimistes aussi peuvent utiliser une arbalète ou un arc mais c'est plutôt elle qui est spécialisée en tir Chostrap ou alors loup solitaire si aucune unité ne se trouve dans un rayon de 3 cases chances de coups critiques de 15% 3 cases c'est pas tant hein est-ce que tu veux une loup solitaire Gaelden dis-moi ou est-ce que tu préfères quelqu'un qui piège je déduis que tu préfères une archer on peut changer le sexe si tu veux après ça franchement alors les chances de coups critiques ça reste une chance de faire des coups critiques on passerait à 30% 30% de coups critiques ça commence à se prendre allez tu seras un éclaireur Gaelden faut que j'attende d'être rentré je crois pour le faire et bah du coup on rentre donc on récupère des ressources est-ce qu'elles sont directement disponibles parfait ils ont exploité nos faiblesses pour s'enrichir mais ils semblent en être autrement les blessés ont parlé de bêtes sanguinaires qui les auraient suivis jusque dans les environs l'histoire menace de se répéter il nous faut rester prudent et bah écoute restons prudents du coup ils sont toujours là-bas ouais ils sont ici il leur faut deux jours pour rentrer ici on a un assassinat ou une escarmouche ok alors par contre ils nous demandaient un truc j'ai vu que là il y avait un petit ah il y a la chapelle alors nous c'est pas sûr qu'elles nous qu'elles nous servent étant donné que je crois que au niveau de difficulté les comment les héros meurent après une blessure alors est-ce que c'est une blessure et après on peut les soigner ou est-ce que c'est une blessure ils meurent je ne sais pas je ne sais pas encore donc il va falloir qu'ils rentrent mais je pense qu'on a de quoi envoyer une autre équipe quand même euh l'assassinat pour la forge l'escarmouche pour le laboratoire ok alors l'assassinat une cible importante a été repérée il faut envoyer des compagnons à la neutraliser vos compagnons seront seuls bonne chance objectif de bataille éliminer la cible à venir aux compagnons jusqu'à la zone de repli ok et l'autre ces attaques ne peuvent être ignorées il faut faire un exemple envoyer une escouade de compagnons sur place pour nous débarrasser de cette menace euh là il faut éliminer tous les ennemis ok euh c'est 9 jours donc je pense qu'on va commencer par celle-là et puis une fois que cette escouade sera rentrée on l'enverra là envoyons des compagnons alors qu'il y en a disponible euh on va envoyer Adéric euh on va envoyer Gottfried il nous faudrait un petit tank quand même est-ce qu'on se prend du DPS de plus ? on va prendre un croisé bah oui là on est sur du croisé de type DPS cela dit alors tireur en termes de consommables est-ce que si je déséquipe ça déséquipe les consommables des copains ça me paraît très bizarre ouais non ils sont ils ne sont pas disponibles on va prendre du soin du coup pourquoi pas on va avoir un peu de soin là on n'a pas de grenade à lui donner lui dommage donc de base il a une grenade explosive et une grenade de soin on va leur donner un soin chacun non toi tu peux rien prendre ok en termes d'équipement toi tu as quoi ? double dague double dague ouais avec 10% de critique et là tu mets du poison je ne suis pas convaincu hache renforcée c'est peut-être mieux ah c'est vrai qu'on était censé avoir eu des objets de type renforcée bah la hache renforcée du coup une hache renforcée mon gars et tu vas prendre un petit bouclier pour pour pouvoir aveugler et là tu vas prendre la hache renforcée aussi ça tu vas réorienter des cibles vers toi avec ton gros bouclier ça me parait pas mal la hache renforcée c'était pour Aminou oui pour petite Aminou toi est-ce que je te mets un arc ? une pourquoi pas non on va te mettre une hache et un petit bouclier tiens pour combattre avec ton chien et ici on va garder l'espadon pour le plaisir d'avoir un espadon ouais pour le plaisir de l'espadon c'est parti alors cela étant je ne vais pas regarder est-ce que je peux faire un entraînement ou un truc du style recrutement on peut recruter du monde ah oui il y a carrément du monde comment je sais où est-ce que j'en suis en quantité de place disponible ça c'est notre nombre d'escouades envoyés donc rien de ah 12 sur 12 ok là du coup on ne peut pas recruter par contre c'était marqué qu'on pouvait faire de l'entraînement donner congé apparence ah on peut choisir les fioles de l'alchimiste là ah excellent là on a une fiole de feu fiole d'acide fiole de poison fiole de soin ah oui je suis à 11 sur 12 là quand j'étais ici c'est si j'en recrute un je serais à 12 sur 12 d'accord ok je vois bon pour l'instant on peut envoyer que deux escouades on va se détendre je ne sais pas s'ils ont un entretien j'ai pas l'impression qu'il y a d'entretien mais j'aurais bien voulu voir l'entraînement par contre peut-être qu'il faut faire quelque chose pour l'entraînement ah tu penses que c'est ça Amine c'est la 12 sur 12 c'est une coïncidence mais en fait là je suis à 11 sur 12 et il y en a 12 à recruter 3,6 oui c'est ça il y en a 12 à recruter bien vu du coup on n'a pas d'écorcheurs à recruter pour le moment c'est franchement pas utile il nous reste deux personnes en rotation qui sont en plus il y a l'autre avec un ours est-ce que je peux améliorer ? non parce qu'il me faut 400 de bois ok je pense que c'est scripté pour qu'on puisse pas améliorer tout de suite on va donc aller passer des jours ok ils sont revenus eux ah putain la vache ça va hyper vite il y a 9 jours qui sont passés là ? merde je voulais envoyer eux dès qu'ils arrivaient mais il va falloir être plus précis euh... on va les envoyer gérer l'assassinat hop alors avant on va aller voir s'il y a besoin de les soigner maintenant qu'ils sont rentrés est-ce qu'il y a besoin de les envoyer là ? personne non ok d'accord donc leur PV est-ce qu'ils sont remontés automatiquement ? non il y a un petit truc ici là 3 jours restants et qu'ils soient soignés ok le PV remonte pas mais c'est quand même pas considéré comme une blessure c'est gratuit de le soigner mais il faut qu'il se repose quoi ok pas mal du coup on va pouvoir envoyer une équipe efficace mais pas non plus trop trop tanky donc on va prendre Aminou et Agathe ah on peut de toute façon pas du tout les envoyer ok très bien euh... du coup on va un peu manquer de tank est-ce qu'on envoie l'autre ours ? ouais euh... j'ai pas renommé Gaëlden t'as raison d'ailleurs euh... il est où Gaëlden ? ah Emily elle avait pris des dégâts ? ah j'avais pas... je me souviens pas tiens je me souviens pas... Emily ! c'est la difficulté culottée salut Kars j'espère que ça va donc... Gaëlden alors par contre quand je change ton sexe j'aimerais que tu gardes ton arme mais attends mais c'est pas du tout ça je me suis planté non je me suis planté c'est pas du tout elle ça c'était Emily Belle c'est la tireuse Gaëlden c'est Agathe voilà c'est Agathe Gaëlden ah oui magnifique Gaëlden euh... mais du coup non c'est Emily qui est blessée Gaëlden n'est pas blessée donc Gaëlden va faire l'attaque d'assassinat très bien une ave on est reparti donc Aminou Gaëlden et les autres ils sont désactivés on va prendre un alchimiste pour varier un peu on va lui filer une arbalète je pense euh... et on va prendre l'autre pour tanker un petit peu donc voyons voir ce qu'on peut faire comme équipement ici on va mettre un bouclier plutôt et c'est une H ou une H de Jack c'est une H de Jack tu as 15% si on a un bonus de positionnement ouais Aminou il a sa H renforcée il a quand même l'air d'avoir une jauge en dessous je sais pas si c'est qu'il prend de l'XP avec ou pas on va te mettre un petit bouclier pour le... pour le plaisir par contre du coup toi avec ton bouclier tu perds en chance de critique je crois yes du coup vu que tu as un H de Jack on va te laisser ça tu vas faire du DPS Gaëlden à l'arc toi je préférerais une arbalète qu'on ait quand même un petit peu de quoi euh... de quoi péter des fesses on va déséquiper les consommables donc Aminou tu prends les fairs alors Gaëlden tu peux utiliser des trucs gratos donc vas-y utilise des trucs gratos toi en terme de fioles la fiole de feu et la fiole de soin ça me parait pas dégueu et Anne on va lui mettre un baume ah non il y a un bandage il y a un bandage disponible voilà excellent prends le bandage toi tu feras gaffe les tags du live sont ceux de ta partie de dimanche sur... ah bah j'avais même pas vu que tu avais mis des tags ok bah attends je vais les virer tout de suite bah tu vois ni... ni Gekko ni Katox n'avais vu que tu avais mis des tags custom quoi français découverte coop effectivement hop j'enlève ça euh... tac c'est bon alors du coup on est équipés 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 on a les ours euh... on est pas mal je pense un peu de cac un peu de cac un peu de cac tireur tireur beaucoup de tireurs euh... c'est quoi donc ce petit jeu c'est un War Tales euh... ce serait plutôt un... un XCOM like parce qu'il y a une partie euh... gestion vraiment de sa base de notre... de notre petit château et une... une partie euh... mission euh... mission tactique mais vraiment des missions pas... à part on se bat pas sur une carte et en combat c'est vraiment des missions envoyées et on va justement s'en lancer dans une euh... puisqu'il fallait qu'on trinque et qu'on élimine les ennemis euh... mais on se lancera enfin on va arrêter l'épisode de Vaudela on se lancera après la... dans la prochaine Vaud pour ceux qui sont en live bien sûr on continue si vous voulez dire au revoir à la Vaud c'est le moment je bois un petit coup j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bah très vite pour la suite tchou 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 tchou